Révolu l'époque où le Nissan Juke faisait cavalier seul sur le segment des SUV citadins. Nombre de constructeurs se sont depuis engouffrés dans cette juteuse brèche. Dernier en date, le Peugeot 2008. Petit frère du 3008, il est basé sur la plateforme de la 208. Version barraudeuse de la citadine, il est 19 cm plus long. Sa garde au sol est également plus généreuse, 16 cm, pour lui permettre d'arpenter les chemins. Côté look, le 2008, l'ajout moins aventurier et plus chic que son rival direct, le Renault Captur. Barre de toit anodisé et protection alu restent pourtant au programme. Nul besoin d'escabeau pour monter à bord du 2008. La position de conduite est semblable à celle de la 208, tout comme l'environnement d'ailleurs. Si le Peugeot 2008 est mieux fini que son concurrent le capture, il est aussi moins fun. Les astuces pratiques type siège déhoussable ou banquette arrière-coulissante ne sont pas au catalogue. Le 2008 propose aussi un système multimédia avec application connectée, mais le service est moins performant et étoffé que chez Renault. Quant au coffre, au seuil de chargement bas, il offre un volume correct sans égaler celui de son rival. Au volant avantage au 2008, il est plus confortable, dynamique et mieux insonorisé que son confrère au Losange. Les motorisations sont les mêmes que sur la 208. Notre version est équipée du IHDI 115 chevaux, plus puissant diesel. Couplé à une onctueuse boîte 6 vitesses, le 2008 est souple et agréable à conduire. Il ne rechigne pas à hausser le rythme, se montrant toujours volontaire. Quant à la consommation, loin des 4 litres annoncés par le constructeur, elle est raisonnable avec 6 litres au 100 lors de notre essai. Pas de vraie transmission intégrale au catalogue, mais un substitut en option baptisé Grip Control. Peugeot fera-t-il recette avec le 2008 comme c'est le cas pour son grand frère, le 3008 ? Une chose est sûre, les ingrédients de la réussite sont là. Le SUV Citadin joue la carte de la polyvalence et se positionne sur un créneau laissé vacant par ses concurrents, celui du baroudeur Chic. Côté prix, le 2008 est en moyenne 1700 euros plus cher qu'une 208. Et à 22600 euros, notre version milieu de gamme Allure est quasi aussi coûteuse qu'un 3008 d'entrée de gamme. Un regret, l'habitabilité du petit crossover est comptée. Alors 2008, futur best-seller ? On y croit ! Sous-titrage Société Radio-Canada